vu comment ils vont en chier ça peut être utile c'est apaisant n'est ce pas mais c'est un peu trop calme je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme ça tombe bien parce que j'ai entendu dire que le team france du gs trophy allait venir s'entraîner dans le coin alors moi bon prince je l'aurai préparé le gt le couvert à mon nom de lundi les copains de faire de la moto une moto alors bon chance bon allez reprenons depuis le début le gs trophy international existe depuis 2008 et donc pour sa huitième édition va avoir lieu c'est pas possible qu'est ce qu'il ya encore les gars là pas du tout on leur fait faire vraiment n'importe quoi steam france 2020 c'est affligeant bon j'en ai été où ah oui huitième édition qui aura lieu donc en nouvelle zélande et l'objectif c'était clairement d'aller le gagner eh bien si vous êtes prêt je vous donne ça et je lance le chrono en 2012 on a fait deuxième et depuis jamais mieux de nombreux podiums mais on n'a jamais gagné donc c'était clair il prenait pas l'avion pour aller décluster des kiboui quoi de mieux pour les préparer au gs trophy international que de leur organiser un mini gs trophy international on a quatre nuits et quatre jours devant nous le programme risque d'être intense il faut qu'une moto soit passé quand même pas qu'elle soit là vous l'avez bien compris la première épreuve c'était de retrouver les motos et plus si affinités et comme j'avais déjà beaucoup d'affinités pour eux juste retrouver deux motos je trouvais ça vraiment trop simple alors je leur ai fait deux trois surprises mais c'est bizarre qu'elle se trouve ah ouais pas con c'est toi qui a le petit tournevis le le couteau oui oui regarde comme on équipait un peu pour ce qu'on a un peu de bouleau quand même force est de constater que pour la première épreuve ils ont assuré et ils l'ont vite compris l'équipe fait la force ils ont bouclé l'épreuve en une heure trente sur les trois heures de temps imparti joli on est pas si nul que ça en fait tout est sérieux ouais faire des épreuves c'est bien beau et pour les réussir faut être sacrément solide sur les fondamentaux donc une aire plane des cônes des montées des descentes nico on l'a bossé la marche arrière c'était un peu ambitieux quand même à ce moment là la réplique qui vient dans ma tête c'est nous avons un long chemin à faire des goodies en du repart qu'au premier qui trouve la référence bon allez c'est parti direction la première épreuve nico qui travaille sa légendaire technique de off-road assis et les nerfs de will commence déjà à chauffer on n'est pas encore dans la première épreuve et on sort déjà les sens voilà je pense qu'il devrait pas tarder on est en plein milieu des montagnes russes première épreuve du jour deuxième épreuve de leur programme je vois nico assis je m'envoie au geste trophy en 2012 je sais qu'il faut qu'il se lève mais je comprends aussi que pour le moment il le comprend pas le sanglier volant suffisamment à l'aise pour lâcher une main dans les montagnes russes et là pour le coup je pensais qu'ils sortiraient les sangles mais même pas après une pause déjeuner bien mérité on s'attaque aux blanches de terre rouge dix boucles à effectuer cinq passages obligés sur la montée de droite et 5 sur celle de gauche le timing est vraiment serré mais s'ils font pas les touristes ça devrait passer et ben tant pis ce sera 63 échoué pour une minute trente de chrono sur une heure trente d'épreuves j'avoue c'est rageant ça leur apprendra à prendre le thé au milieu de l'épreuve 5 minutes petit à petit niveau augmente alors on s'attaque à la descente de rolling stone ils avaient choisi d'être évalué sur 100 points et moins dix points par pied et pour le coup là ce fut pas un franc succès donc on vient de finir la quatrième épreuve là on va attaquer le canyon de rolling stone les règles sont les mêmes ils ont pris l'option à 60 points donc on va voir ce que ça donne l'option à 60 points c'était un qui n'a pas le droit de poser le pied mais les deux autres un nombre de pieds illimité mais attention la chute reste éliminatoire l'objectif c'est clairement de leur faire travailler la stratégie autant que la technique sef, 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 ça va être un peu de pluie quand même bonne journée là sa jardine, sa jardine Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy heureux. Merci Tom. Une fois au bout du canyon, faut bien en sortir. Et enfin ils vont récolter quelques points. Histoire de les achever, ils vont devoir redescendre tout à pied pour aller aider William qui avait donné ses dernières forces dans le bas de la sortie. C'est que la première journée, donc pour le repos on repassera. On a repris les motos et pris la direction du centre ville. Il y a quelques épreuves qui les attendent ce soir. Et d'ailleurs ils sont sortis avec plus de deux minutes d'avance. Je savais que j'aurais dû prendre deux niveaux difficiles. Bien joué les gars. Et comme le GS Trophy c'est vraiment pas que de la moto, on a enchaîné sur un petit défi paddle et encore une fois grâce aux compétences de chacun ils se sont franchement bien tirés. Bon il est minuit passé. Première journée marathon terminée. Il est temps pour eux d'aller installer leur tente et de se reposer un peu. Comme ce qu'ils ont dû faire là-bas, tous les soirs ils devaient récupérer leurs affaires et s'installer. Tous les matins ils devaient tout remballer et arriver avec leur sac fait et fermé pour me les déposer au drop point. C'est pas tous les jours facile la vie de star. Je vais bien. Il est 5h, last tour s'éveille. Non je déconne. Le matin c'est pas leur fort. Pourtant ils ont bien eu au moins 5h de sommeil, je comprends pas. Ce matin pour le training, on a mis l'accent sur le drift. On l'a vu lors de la finale du GS Trophy, il risque d'y avoir des épreuves de la sorte. Mais la glisse c'est tout un art. je vous laisse constater. A force de se relever, ça finit par payer. Regardez ça si c'est pas beau. On est parti pour la première épreuve de la journée. Et je me suis dit quitte à y aller autant passer par un chemin connu pour finir l'échauffement. Que certains d'entre vous aussi connaissent. L'épreuve HP Enduro lors du GS Trophy 2020. Bah eux aussi, sans rappeler. Histoire de finir la matinée en douceur, on s'attaque à Pinkardel, la grande sœur des montagnes russes. Ils ont 30 minutes pour faire la piste, s'ils veulent les 100 points. Il ne va pas falloir flâner. A 5 secondes près, ils sont dans les temps. Ça c'est joué à rien, mais c'est passé. Après la pause déjeuner, on s'attaque au Pierrier. Stage numéro 10. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une piste qu'on a ouvert juste pour eux. Ils avaient choisi d'être évalués sur 40 points, c'est-à-dire un nombre de pieds illimité. Mais attention, la chute restait éliminatoire. On cherche toujours à travailler la gestion de la moto, savoir s'arrêter avant la chute. Et il y a encore du travail. Alors monsieur le photographe, vous photographiez qui ? Trois mecs qui galèrent, dont un quatrième qui tient la caméra. Ils sont où ? Et là, apparemment, ils essaient d'arriver. Donc on les entend ? Ah ouais, on les entend. Et il y a personne ? Ah, ça cale. Ça cale ! Et ouais, c'est bien la merde. Je viens d'y laisser une bonne partie de... de mon énergie. Je suis pas toi déjà, je suis monté jusque là. Deuxième étape. Moi c'est déjà bien plus haut que moi. Les gars, c'est quoi votre plan ? Mettre la roya de Nico là-bas, comme ça il peut repartir. Je vais taper d'ici, jusqu'à la petite marche là-bas, avec les sangles. Et ben bon, on chance. Si on appelle ça l'enfer de la Stour, c'est vraiment pas pour le folklore. On est loin de s'en douter, mais quelques mètres plus bas, Aurel vient de se faire mal. Là sur le coup, on en rigole, mais relever une moto fait partie des fondamentaux. Un relevé moto mal fait peut mettre à mal toute la suite du voyage. Se faire un lamago en revendant sa moto au milieu d'une piste extrêmement difficile, c'est quand même vraiment dommage. Règle à retenir, savoir ne pas faire. Il suffit d'attendre ses coéquipiers afin de s'économiser. C'est des moments pas faciles, mais ça fait partie du jeu. Dans ce cas là, c'est le journaliste qui prend la relève. Mais pour le coup, Will bénéficie d'une journée de repos, après une première journée bien bien intense pour lui. Donc malheureusement pour l'équipe, c'est encore des points de perdu. Après une épreuve d'anglais, la dernière épreuve du jour sera plus calme et adaptée aux capacités de chacun. Sur certaines épreuves, William participera, comme ici au bowling où ses points seront comptés comme pour le reste de l'équipe. Vas-y William, deux strikes d'affilé, dernière boule. Mais ça, ça fait quand même un faux score. Et rebelote, on rentre et on installe les tentes. Dormir quelques heures et demain, pas de grasse mat. Une longue journée nous attend. Donc rendez-vous 6h30 au petit-déj avec les sacs faits. Le réveil est encore difficile. Le sommeil doit commencer à manquer. Et on est comme toujours en retard sur le programme. La journée d'aujourd'hui promet d'être vraiment longue. Quelques difficultés parsemées, très roulant mais beaucoup de kilomètres à parcourir. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'on a pas forcément besoin de partir au bout du monde pour en prendre plein les yeux. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021 On est déjà dans la dernière journée. Et le manque de sommeil amène à, comment dire, des comportements un peu étranges. Oh, c'est le manque d'oxygène, je sais pas. Ah ouais, j'ai peut-être été un peu fort sur le programme. Bon, au point où nous en sommes, on va en mettre une couche. Bon, on est dans la dernière journée. Je suis en train d'attaquer The Waller Coaster. Bon, les montagnes russes, hein. Ils ont réussi à passer la première montée. Je devrais pas tarder, je pense. Je devrais demander à ce qu'on m'installe un bar dans le coin, parce que je passe mon temps à attendre, moi, je comprends pas. Je vous aime, les gars. Bon, ils sont toujours pas là. Donc, bah, je vais aller voir, quand même. Alors, les gars, on beurre la biscotte ? Non, la moto du lien, vous voulez se reposer ? Ah, d'accord. Vous avez fait tout ce qu'il y a ? Ah, autant pour moi. Oh, William, monte-toi dessus. Monte-toi dessus, monte-toi dessus, tu vas tomber direct. Ah, mais ouais, c'est ce que je vois. Mets-toi dessus le côté de la moto. Voilà. Et on va la pousser à 3. Ok, ça va. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Toi aussi, tu cherches des beyrots ? Les progrès du team sont juste hallucinants. Et Will va nous montrer clairement ça avec le seul à passer du premier coup ici. Alors, Nico, on va attaquer juste derrière la montée qui porte ton nom, là ? Ah, non, mais là, Tom, là, je pense que tu te trompes. Il y a erreur sur la personne. Ça, c'est la lente honnête. C'est Nico, l'instructeur. C'est lui qui n'a pas réussi à monter. Oh, non, quel nul. On t'aime, Nico. Big love. Bon, mon Nico, on est dans la lente honnête. Mais pour te faire plaisir, regarde, quand même. Ils sont là. Bon, Nico, tu veux me redire quelque chose ? Bon, ben, je viens d'en sortir de la lente honnête avec des sangles. Finalement, je ne suis pas mieux que Nico. Je pense qu'elle porte bien son nom, cette ***. À la base, je leur avais prévu 20 épreuves à 100 points. Donc, 2000 points à distribuer. Mais avec mon optimisme légendaire, j'ai été un peu trop ambitieux. On en a fait sauter 3. Ils ont réussi à récolter 1120 points sur les 1700 points disponibles. Franchement, chapeau à eux, parce que c'était vraiment difficile. Enfin, on est fortement de monde, parce qu'il y en a quand même dans la pêche, visiblement. Oh, mais calme-toi, Nico. Bah, Nico, t'as vu les bras de Brandon ? Mais celui-là, c'est pas de la rigolade. Allez, mais on va le perdre, Brandon. Bah, c'est ta tenue officielle, on en parle ou pas, ça ? Bah, ça te plaît pas ? Non, pas trop, tu peux changer. Bah, ouais. C'est mieux, là. Ah, t'es plus dans le thème, déjà. Bah, voilà. Bon, tu m'appelles tes copains ? Ouais. Il n'y a que lui, là, ils sont les autres. Eh, les gars, lâchez le magazine ! Et le meilleur pour la fin ? Le meilleur pour la fin ? Mais c'est magnifique, ma chérie ! Bon, alors, la French Team, ça vous fait quoi de partir tous les quatre ? Il faut qu'on réfléchisse à la question, quand même. Ah, non. C'est pas très fort, on a un pro. Brandon, tout ça, on a un pro. Les Sud-Africains, vous avez un message pour eux ? À bientôt, tour d'une bière. Les Américains, vous leur dites quoi ? Bah, c'est pas à peine de venir. J'avais peur de tomber sur trois gros cons, mais en fait, je suis tombé sur trois. À très bientôt avec ma coupe. Et l'anneau. Bon, alors, les gars, le mot de la fin ? Oh, on en a bien à chier. Merci, Tom. C'est un grave. Merci, Tom. Quel enfoir est-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021